La laïcité, c'est la liberté de conscience de chacun, la liberté des cultes, mais avec un certain nombre de restrictions. Par exemple, il n'est pas acceptable qu'au nom d'un culte, on s'en prenne aux lois de la République, on s'en prenne aux droits des citoyens et des citoyennes. La liberté de croire et de ne pas croire est la séparation très nette entre l'État et les Églises. L'enracinement des lois laïques, ce n'est pas un dogme laïque ou un dogme anticlérical, c'est la liberté de conscience. Est-elle possible ? Premièrement, l'unité nationale est-elle possible en dehors de l'appartenance à un imaginaire collectif religieux ? La définition de la laïcité, c'est, je pense, le respect de la neutralité religieuse, et notamment à l'école, dans des administrations, la neutralité pour ne pas impressionner ou faire pression sur les individus qui se présentent là. Le problème n'est pas des croyances, le problème est de la manifestation extérieure de cette croyance dans l'enceinte des locaux scolaires et notamment en classe. Si il nous accède de mettre le foulard, on y va à l'école. Et puis s'il ne veut pas qu'on mette le foulard, on n'y peut rien, il nous a renvoyé. Le voile, c'est un droit. Le voile, c'est notre honneur. Si aujourd'hui, 200 ans après, la laïcité ne pouvait pas accueillir toutes les religions, toutes les expressions en France, alors qu'il y aurait un recul terrible. Et si le voile est l'expression d'une religion, nous devons accepter les traditions telles qu'elles sont. La définition que Daniel Mitterrand donne de la laïcité est fausse. C'est une confusion absolue. Il ne s'agit pas d'accueillir toutes les religions au sein de l'école. Bien au contraire. C'est tout à fait le contraire. Ce débat est là. Il est posé. Mais ce sont les prémices de cette question identitaire, cette question culturelle qui traverse toutes nos sociétés et qui traverse la gauche. Nous sommes dans un bouleversement extraordinaire. 1989, c'est la chute du mur de Berlin. C'est la fin des blocs. Nous vivons déjà en partie de la globalisation économique. Et le problème identitaire est en train de surgir avec des conséquences. À cette époque-là, nous ne pouvions pas les deviner. Je pense que j'étais plutôt du côté de Daniel Mitterrand. Parce que j'accueillais le monde. Tout le monde dit qu'on accueillait le monde. Et au nom des minorités, on disait que c'est leur culture. Ce qui est quand même assez incompétent de dire ça. Mais c'est leur culture, c'est leur tradition. Et donc, il faut respecter les choix des individus. Il y avait cette compassion, en fait, qui n'est pas très digne. Parce que c'était un peu une démarche de compassion. Ce n'était pas une démarche où on leur disait, vous êtes des citoyens et des citoyennes. Et donc, vous devez respecter les droits et les devoirs comme tous les citoyens et les citoyennes. On leur disait quand même, on vous prend comme vous êtes. Donc, on avait presque une démarche un peu de compassion et non pas d'émancipation. Donc, je me suis mise dans la défense de ces jeunes filles et de leur famille. Alors que j'aurais dû me placer du côté émancipateur. C'est-à-dire à la fois du côté de l'école et de l'égalité à l'école. Et puis du côté des femmes. De mon point de vue, en tous les cas, et peut-être pas seulement du mien. L'école doit accueillir tous les enfants. Mais l'école, elle a des règles. Comme la République, dont elle est l'expression. Et je ne vois pas pourquoi on s'est tellement émus à l'idée que deux jeunes filles, deux gamines, qui ne voulaient pas entrer dans l'école, puissent susciter une réaction absolument contraire à celle qu'on aurait dû avoir. À savoir, on vous accueille très volontiers. Et on en parlera, mais vous enlevez votre vœu. Voilà. Et c'est là aussi où je me suis rendue compte à quel point les politiques étaient lâches dans certaines circonstances. Vraiment. Parce qu'enfin, au bout d'un moment, il fallait être naïf ou détourner son regard pour ne pas voir que ces deux jeunes filles étaient évidemment manipulées. Et d'ailleurs, la façon dont elles parlent, rude, font qu'on a ressenti très bien qu'elles étaient absolument convaincues qu'elles pouvaient le faire. Et donc, évidemment, il y avait des gens derrière elles. Certains et certaines, ces intellectuels, comme Elisabeth Ballinter, Alain Finkielkraut, Gisèle Halimi, anticipent et surtout transgressent du point de vue de la gauche l'idée qu'être laïque, refuser le voile, le tchador, lutter contre l'intégrisme, ce n'est pas être de droite ou d'extrême droite, c'est profondément républicain. Et donc, les hommes et les femmes de gauche peuvent parfaitement tenir ces positions, je le comprendrai plus tard. Le tchador, ça n'est pas seulement religieux, c'est politique, ne nous y trompons guère. Et c'est surtout, et c'est là que je veux en venir, c'est tout de même le symbole de la soumission et de l'infériorisation de la femme. Gisèle Halimi se trompe, je crois que ce n'est pas en prenant comme bouc émissaire ces jeunes filles qu'on fera avancer leur émancipation, qu'on fera avancer leur intégration en France. Je n'ai pas trouvé encore une seule réaction où on parle enfin de la femme, car tout de même, ce tchador, c'est pour la femme, c'est pas pour l'homme. Elle a eu du courage, ses propos sont fermes et je les entends vraiment. Gisèle a très bien réagi parce qu'on n'avait même pas analysé ce que signifiait le foulard au tout début. Et c'est Gisèle Halimi qui a bien appuyé sur ce qui nous choquait beaucoup. Ce n'est pas seulement l'arrêt de la neutralité, le respect d'une neutralité en ne portant pas de signes ostentatoires. C'était aussi marquer la nature, les obligations de la femme musulmane et qui était, je dirais, exactement le portrait de l'inégalité des sexes à l'état pur. Là où Gisèle Halimi prend un angle qui nous intéresse, c'est quand elle dit que c'est un instrument de soumission de la femme à l'homme. Alors, ce qu'elle ne sait peut-être pas à ce moment-là, c'est que la seule religion qui ait tenu ce propos, noir sur blanc, c'est pas l'islam qui n'écrit ça nulle part. C'est la religion catholique, chrétienne. C'est Saint Paul qui dit que la femme se doit à son homme et le voile marque cette soumission, cette dépendance, cette allégeance, je ne sais pas comment vous dire. C'est que la religion chrétienne. Et naturellement, il vient à l'esprit de personne aujourd'hui d'accuser la religion chrétienne de quoi que ce soit sur le sujet. La position la plus stricte, c'est-à-dire celle de Gisèle Halimi, a été très soutenue par les féministes et effectivement qui était une bonne partie aussi de la gauche. La gauche plus rose, je dirais, que rouge. Maintenant, les deux, de mon point de vue, les deux points de vue ne se valent pas. Il y a un point de vue que nous avons été nombreuses et nombreuses à trouver insupportable. Je préconise que les directeurs d'établissement et les enseignants disent à ces enfants et à leurs parents qu'ils ne doivent pas venir à l'école dans ces conditions. S'il y a blocage et s'il y a refus, je dis alors l'école doit accepter et accueillir ses enfants. Mais pas plus qu'on ne juge l'église catholique à travers Mgr Lefebvre, on ne doit voir derrière chaque musulmane une intégriste en puissance. Je suis dans l'hémicycle puisque je suis chargé des relations avec l'Assemblée nationale au cabinet du Premier ministre, au cabinet de Michel Rocard. Et je vis comme bien d'autres ce qu'on pourrait appeler le début des tourments de la gauche avec ces discussions, avec ces problèmes. coincés entre les principes de laïcité, même si la deuxième gauche, celle de Michel Rocard, même si la culture de Lionel Jospin sont assez différentes ou éloignées d'une vision très laïque que représentent ces députés qui viendront, j'ai souvenir évidemment, qui viendront dans l'hémicycle avec ce foulard, avec ce fichu. Si un élu du Front National le faisait aujourd'hui, ça créerait sans aucun doute un scandale. Mais à l'époque, ça avait sans doute choqué, mais ça avait été sans doute aussi un choc. Je me rappelle très bien de ce qui se passe dans l'hémicycle et de ces tourments et de cette volonté de trouver une position entre les positions républicaines et le droit à l'éducation de ces jeunes filles. Et la peur sans doute de ne pas, je mets des guillemets, stigmatiser les musulmans. Déjà, nous sommes un an après l'élection présidentielle, où Jean-Marie Le Pen a fait un bon score, 15%. Et nous sommes déjà 7-8 ans après l'émergence du Front National. L'affaire s'est rapidement envenimée, mais au départ, l'attitude d'un Lionel Jospin ou d'un Michel Rocard est l'attitude bienveillante d'abord d'anciens profs pour Jospin, qui dit, oui, doucement, on s'est aussi repéré ce qui, dans ce type de comportement, tient aux crises d'adolescence. Bon, qui d'entre nous, de la génération de Jospin ou de la mienne, pouvait oublier qu'étant jeunes gens, nous avions eu les cheveux sur les épaules avec des chemises à fleurs, ce qui mettait nos pères dans des transes d'horreur en se demandant pourquoi nous faisions ça et quelle raison on avait. Et nous, il n'était pas question de nous couper même un centimètre de cheveux. On y aurait vu un viol de notre liberté insupportable. On peut comprendre que la gauche soit perdue au début. Après tout, deux jeunes filles qui rentrent avec un foulard, est-ce qu'il faut en faire une affaire ? Et beaucoup d'entre eux, des gens de gauche, ont pensé que tout ça pourrait s'arranger, s'atténuer, elles pourraient être convaincues, etc. Donc, ce n'était pas surprenant qu'une partie de la gauche dise, « Attendons de voir, on va leur expliquer ». C'est la ligne de François Mitterrand, incontestablement, qui considère que ce n'est pas très important, qu'il faut laisser, qu'il ne faut pas embêter ces jeunes filles. C'est la ligne de Michel Rocard et Lionel Jospin. François Mitterrand était venu nous voir une journée. On était à Saint-Malo. Et après, au milieu d'un repas de poissons, le président, qui avait une façon à lui de dire son mécontentement, mais il était très mécontent, je le sentais très bien, m'a dit « Mais enfin, Elisabeth, deux gamines avec un foulard sur la tête, ça ne menace pas la République, voyons. » Ce n'est pas du tout gênant. Et puis, me dit-il, « Elles sont charmantes, ces petites jeunes filles, avec leurs petits foulards. » Donc, il y a eu une discussion un peu plus, je dirais, un petit peu plus rude. Rude, non, mais enfin, je lui ai dit que je n'étais pas d'accord du tout. Et bon, il a quand même clos la discussion. Mais je savais, du coup, qu'il était plutôt dans la position de la tolérance. Et moi, non pas nécessairement de l'intolérance, mais de l'intolérance. Je veux dire, on ne peut pas tolérer, justement, ceci sans mettre en péril la République. C'est cette tradition de la deuxième gauche, cette volonté de tolérance. Et puis, il y a incontestablement la peur que la droite, l'extrême droite, ne s'empare de ce sujet en face à un cheval de bataille. Donc, face à cela, il ne faut pas la suivre, il ne faut pas épouser les thèses, il ne faut pas utiliser les mots, les attitudes de la droite. Oui, bien sûr. Je pense que socialistes et communistes ont peut-être été aveugles, en tous les cas n'ont pas voulu voir ce qu'il y avait à voir, parce qu'il y avait, et c'est plus légitime, je dirais, qu'aujourd'hui, ce souvenir, si vous voulez, de la colonisation, de l'oppression des Maghrébins et des musulmans de ce fait. Je crois qu'on a été embarqués, une partie de la gauche et les communistes, on a été embarqués par le comtesse, on soutient, on soutient parce qu'ils sont du côté des minorités, parce qu'ils sont du côté d'une religion qui n'est pas la religion, je dirais, comme certains disent, identitaire de la France, la religion catholique, etc. Donc, je m'en veux parce que... Ça a été certainement un moment où mon combat féministe n'a pas pris le dessus, n'a pas pris le positionnement qu'il aurait dû amener. Il y avait une gêne. Et je pense que si on avait arrêté tout de suite, tout de suite, on ne serait pas là 30 ans plus tard. Bien sûr, c'est extraordinaire d'ailleurs, de constater à travers ces images que le débat intellectuel anticipe les fractures, non pas seulement celles que l'on connaîtra au sein de la gauche, mais de la société française. Arlem, très rapidement, quand l'affaire est apparue à Creil, vous avez pris position, vous avez dit, finalement, le djinn l'emportera sur le tchador. Je suis contre, moi, à titre personnel, mais il faut laisser cette jeune fille parce que c'est le meilleur moyen de ne pas les exclure. Mais est-ce que vous ne regrettez pas un petit peu ce que vous avez dit ? Pas du tout. Des gens qui veulent nous faire croire qu'ils se battent pour l'égalité de la femme alors qu'ils obligent leurs femmes à porter des voiles et qu'ils ne les laissent pas circuler librement et qui, aujourd'hui, font de la provocation avec des enfants et qui manipulent ces enfants. Alors, j'estime effectivement que nous ne devons pas les laisser, sous prétexte de provocation, faire main basse sur ces enfants et qu'il faut au contraire que ces enfants-là, malgré le fait que dans leur environnement familial, dans leur environnement intégriste, on a voulu les affubler d'un foulard, ils puissent quand même aller à l'école, à la même école que les autres enfants, parce que là, ils seront au contact d'un autre univers, parce que par l'acquisition des connaissances, eh bien, ils pourront effectivement, eux aussi, avoir leur chance et réussir l'intégration. Ça a été un pari optimiste que je peux comprendre, que je peux entendre, tout à fait. Mais c'est révélé complètement, c'est un échec. Parce que si on a réussi peut-être pour certains de ces enfants de dépasser le cadre familial, vous savez, si le professeur dit quelque chose de totalement différent des enfants, ou cite des philosophes pour ceux qui sont plus âgés, qui ont des positions qui sont directement contraires à celles des parents, les enfants restent accrochés à la pensée familiale. Non, ça ne marche pas parce que la pression est trop forte. Mais j'ai envie de dire, moi, j'ai participé avec des débats à d'autres époques, avec des classes dans les lycées. Après, des fois, une heure de bataille, j'avais du mal à faire admettre ce qu'était la laïcité, ce qu'étaient les droits des individus, etc. Donc, voile ou pas voile, on s'aperçoit quelque part que ce n'est pas le voile en lui-même qui résout le problème. Ça, c'est clair. C'est ce qu'il y a dans les têtes, en fait. Voilà. Les professeurs ont été de plus en plus désarmés devant ça, au point, justement, de fermer les yeux souvent, et même très souvent, dans certains lieux, pas partout. Donc, le pari optimiste était, je veux dire, très rationnel. Mais ça ne s'est pas passé comme ça, parce qu'entre-temps, l'islamisme politique avançait, avançait, avançait et devenait de plus en plus puissant. Et les enfants se seraient sentis traîtres à leur famille, à leur quartier, à leur imam, s'ils avaient écouté les professeurs. En voulant légiférer dans la précipitation, on ferait du voile un symbole qui se marquerait par des crispations dans la société. Donc, je crois que c'est plutôt par le dialogue que l'on fera réculer l'intégrisme. Des proviseurs, des professeurs, et les jeunes femmes, vous savez, qui ont fait ce mouvement, ni putes, ni soumises, toutes celles qui ont été confrontées à ça disent, s'il vous plaît, faites une loi pour que les choses soient claires. Le projet de loi n'est pas rédigé contre une population ou contre une religion. La République garantit à tous la liberté de pratiquer la religion de son choix. La neutralité n'est pas la négation. Oui, il fallait une belle loi sur la laïcité. On pouvait se donner d'ailleurs, juste à 2005, ça nous aurait permis de bien fêter le centenaire de la loi de 1905 sur la laïcité, mais une loi qui prenne en compte l'ensemble des problèmes pour ces populations. Non, non, laissez-moi finir. La loi n'est pas faite que pour interdire, la loi les fait aussi pour construire. Je pense que les socialistes et aussi l'UMP, chacun a fait preuve d'esprit civique pour sauvegarder l'école de la République. Quelques temps après, je justifie, j'essaie d'expliquer mon propre changement, qui est un changement profond et je crois sincère de tous ceux qui lisent les conclusions de la commission Stasi ou qui assistent, parce qu'elle fera aussi un très bon travail à la mission ou à la commission mise en place par le président de l'Assemblée nationale, Jean-Louis Debré, et qui fait converger les opinions de presque tous les parlementaires sur cette loi de 2004. Un contexte seulement, il y a une évolution, et parce que les témoignages, ce que nous ressentons les uns et les autres, sur le terrain, moi, député de la banlieue parisienne, nous amènent, je crois, pour des raisons très sincères et pas tacticiennes, pour une fois, à adopter cette position. Et l'unanimité, le fait de rechercher une position unanime, nous sentons bien que cela donne une force incroyable à ce que le Parlement va voter. Oui, le vote est peut-être vu comme un sursaut positif de la part de ceux qui étaient pour l'interdiction. Et effectivement, pendant un moment, ça a rétabli la paix dans les écoles. Et je voyais souvent dans la banlieue les jeunes filles avec un voile, mais au moment d'entrer dans le lycée, vraiment à la porte d'ouverture, et elles l'enlevaient sans problème. Et elles le remettaient quand elles sortaient. Et ça faisait mon admiration. Je ne pouvais pas ne pas me rendre compte. Que la question des signes extérieurs de la pratique religieuse avait changé de nature. Que ce n'était plus une question qui était simplement liée à la foi personnelle, mais que ça commençait à prendre la tournure d'une affirmation politico-religieuse. Peut-être avons-nous eu tort, mais c'est comme ça qu'on l'a vécu. Dans le moment, c'est sur cette base-là que, pour ma part, je suis conduit à prendre ma décision. Et puis, il s'agit de l'école. Donc, on se dit, bon, la bataille aura lieu autour. Parce qu'évidemment que si certaines mettent des foulards à l'école, elles le mettront aussi à l'extérieur. Donc, confinons l'école. Empêchons que la bataille entre dans l'école parce que ce n'est pas le lieu. C'est l'idée qu'on s'en fait à ce moment-là. On se dit, la bataille va avoir lieu, pas à l'école. Alors, bon, des amis nous disent, vous allez trop loin, vous ne vous rendez pas compte. C'est une affaire de piété. Vous confondez les signes de piété avec les batailles politiques. Oui, bon, oui, on l'entend. Mais c'est pareil pour tout le monde. Donc, la loi doit bien préciser que ça s'applique aussi aux autres signes religieux. Et du moment que la loi le prévoit, ce qui est le cas, nous avons eu en quelque sorte la conscience tranquille parce que la loi interdit de porter une kippa à l'école, interdit de porter des croix monumentales. Bref, tout ce qui est en quelque sorte l'affichage d'une appartenance religieuse de nature à déclencher une discussion de type religieuse qui tournerait vite mal puisque, par définition, la religion ne se discute pas. Beaucoup de gens n'ont pas l'air de se rendre compte que chaque religion est une hérésie pour l'autre. Les religions ne sont pas mutuellement bienveillantes l'une pour l'autre. L'œcuménisme, c'est un vœu pieux de l'Église catholique qu'elle ne pratique pas d'ailleurs elle-même tout le temps. Donc, nous, nous savons, nous qui sommes les tenants de l'histoire longue de la patrie, que si on commence à sortir du rail qui conduit notre histoire depuis des siècles, ça va mal se finir. Nous n'allons pas voter cette loi. Je me rappelle que Jean-Pierre Brard, qui était député à l'époque de Seine-Saint-Denis, va prendre la parole, en faisant appel au règlement, va prendre la parole jusqu'après moi. Il appartenait au même groupe que moi pour dire que je ne suis pas d'accord avec la position que vient de défendre Marie-Georges Buffet et pour annoncer qu'il voterait pour cette loi. C'est le seul député de notre groupe qui a exprimé une opinion à l'époque différente. Si je devais aujourd'hui revoter cette loi, je la voterais. Parce que, c'est facile de dire ça, bien sûr, parce qu'elle a fait ses preuves, parce qu'il n'y a pas eu une fuite massive des jeunes filles de l'école publique, parce que quand vous allez à la porte des lycées, chez moi, ça se passe bien. Ça se passe souvent dans le sourire, ça se passe souvent dans les plaisanteries, etc. Voilà. Je parle du voile. Donc, je pense qu'à l'époque, je vais parler de moi, je ne vais pas mettre les autres camarades du groupe en difficulté, mais je pense que j'ai fait une erreur. Le fait de vouloir toujours ajouter un adjectif à la laïcité, ça témoigne qu'on n'est pas sûr de ce qu'on pense de la loi sur la laïcité. Ça témoigne toujours qu'on veut essayer de tricher un peu par rapport à la loi. Alors, laïcité ouverte, laïcité bienfaisante, etc. C'était calmé. Et les fanatiques ou les radicaux islamiques ont attaqué par d'autres biens. Après, les écoles, c'était d'autres lieux. Ce n'était plus la question du voile, c'est la question de la grande tenue islamique. Enfin, bon, et j'ai remarqué, mais je ne suis pas du tout la seule, que depuis que, je dirais, on s'est habitué à des offensives, je dirais, d'ordre religieux radical, il me semble que dans les mêmes lycées où je pouvais observer ce geste nécessaire, mais en même temps émouvant, de ces jeunes filles qui enlevaient leur voile avant d'entrer, maintenant, beaucoup, pour ne pas dire la plupart, rentrent voilées. Et c'est dire à quel point les pressions sur les jeunes filles et sur les femmes sont fortes. Parce que si on résiste à ça, on est considéré comme une traître. Et c'est très douloureux, très difficile à assumer pour des jeunes. Plusieurs organisations musulmanes voulaient empêcher l'apparition de ce numéro spécial de Charlie Hebdo. À la une du journal satirique, ce dessin de Kabu, qui présente une nouvelle caricature du prophète Mahomet. L'hebdomadaire publie également les croquis danois qui ont embrasé une partie du monde musulman. Le dessin, il n'a aucune méchanceté. Les musulmans se sentent insultés par... Mais je ne vois pas pourquoi. Nous, on défend le pauvre Mahomet contre les intégristes. Ou alors, ils sont tous des intégristes. Il faut faire son travail. Il faut continuer comme si de rien n'était. On est dans un état de droit. Dans un état de droit où l'Église est séparée de l'État. Ça ne s'est pas fait en un jour. Il ne faut pas céder sur nos droits fondamentaux. On a le droit de critiquer la religion. Quitte à mettre sa vie en jeu ou en danger. Le citoyen ne doit pas avoir peur d'une religion lorsqu'elle veut se substituer au pouvoir d'État et à la loi démocratiquement votée par les parlements. Une relaxe arrosée ce soir dans les locaux de Charlie Hebdo. Initialement tiré à 100 000 exemplaires, le numéro spécial incriminé a été diffusé en février 2006 à plus de 400 000 exemplaires. On a toujours eu de très bons rapports avec Charlie Hebdo qui sont nos invités permanents à la fête de l'humanité. Et donc, oui, on était à côté d'eux. À ce moment-là, les hommes politiques soutenaient Charlie en tous les cas sur la liberté d'expression. Je n'ai pas à souvenir qu'il y ait eu des hommes politiques venus soutenir la partie civile. J'ai pensé que c'était bien. même si je me faisais beaucoup de billes pour Charlie, en tous les cas pour les journalistes et les personnes qui y travaillaient. Je pensais que les hommes politiques dans leur ensemble avaient compris ce qui se passait. Probablement beaucoup avaient compris, mais c'était bien difficile de prendre les décisions qui s'imposaient. Les responsables politiques sont courageux parce que Nicolas Sarkozy et François Hollande soutiennent Charlie Hebdo dans le procès face aux attaques d'un certain nombre d'associations musulmanes qui envoient Charlie devant les tribunaux. Je me suis dit que ces dessinateurs, ce journal, leur engagement, ça va leur coûter cher. Je l'ai dit d'ailleurs, je l'ai dit, ça va leur coûter très cher. Et ça m'inquiétait énormément. Je ne pouvais pas savoir en 2006 ce qui allait se passer en 2015. Mais je ressentais ça, je ressentais que c'était un acte de courage qui pouvait se faire payer cher. Dans la nuit, tôt ce matin, un ou plusieurs individus ont cassé une vitre de Charlie Hebdo, balancé un cocktail Molotov à l'intérieur et ce qui a eu pour résultat d'enflammer une partie des locaux. Les conséquences, c'est que le matériel est inutilisable et qu'on ne peut pas faire un journal dans ces conditions-là. Charlie Hebdo, Charlie Hebdo, le rapprochement était marrant à faire. Mais c'est juste une énorme blague. charbes, tu as été assassiné comme tu le pressentais par nos plus anciens, nos plus cruels, nos plus constants, nos plus bornés ennemis. Les fanatiques religieux, traîtins sanglants qui vocifèrent de tout temps, abat l'intelligence, vivent la mort. charbes, ils n'auront jamais le dernier mot tant qu'il s'en trouvera pour continuer notre inépuisable rébellion. Beaucoup trop de gens oublient que sans la laïcité, on ne serait pas là à discuter tranquillement. Et j'ai moins peur des extrémistes religieux que des laïcs qui se taisent. Les laïcs qui se taisent, dit-elle. Après l'attentat, à la demande d'un proviseur, je suis allée faire un débat dans un lycée. On est restés deux heures avec le proviseur, avec une quinzaine peut-être d'élèves de terminal. Les filles étaient les plus virulentes et on a mis deux heures à faire en sorte qu'elles acceptent qu'en France, le droit à la caricature, la liberté d'expression était un droit fondamental qu'on ne pouvait pas remettre en cause. J'espère qu'on a fini par les convaincre. Je n'en suis pas complètement certaine parce que pour elles, il y avait un touché à quelque chose qu'on n'avait pas le droit de toucher. Et le débat s'est passé avec passion, mais on ne s'est pas séparés. On a essayé d'avancer ensemble. Je pense qu'on a avancé jusqu'à là. Dire en France, ce droit existe et on y tient comme à la brunelle de nos yeux. Je pense qu'on a gagné ça. On sent le décrochage d'une partie de la jeunesse. C'est ainsi par rapport à la République. Il faut tenir parce qu'on est face à un débat majeur et il pointe, je crois que c'est juste au moment des obsèques de Charbes, on pointe le silence ou le malaise d'une partie de l'autre gauche. et je pense que ce débat est fondamental et bien plus important que le débat économique et social parce que ce débat identitaire agit comme un couteau dans la plaie des débats au sein de la gauche et du coup au sein de la société française. Il faut en effet peut-être que ce qu'on a vécu quelques jours après cet attentat, cette descente massive des citoyens et des citoyennes dans les rues sans distinction, sans rien. Là vraiment, c'était une démarche quasiment individuelle. Sans banderoles, sans rien. est-ce qu'elles se perdurent ? C'est cette liberté qu'il faut défendre absolument, même quand elle nous contrarie. Et je pense que les croyants pourraient avoir une foi plus forte en Dieu s'ils pensaient qu'il est capable de régler ses comptes tout seul et qu'il n'a pas besoin du bras armé des crétins sanglants qui viennent assassiner ici ou là pour faire régner une loi dont ils ne sont pas chargés. Il ne faut pas avoir peur de se faire traiter d'islamophobe qui a été, si vous voulez, pendant pas mal d'années, comment dirais-je, le stop absolu, l'interdiction de parler et presque la suspicion sur la laïcité. À partir du moment où les gens auront compris que c'est une arme contre la laïcité, peut-être ils pourront laisser leur peur de côté pour dire les choses. Ceci dit, Marine Le Pen s'en est emparée, ce qui gêne beaucoup les tenants de la laïcité. C'est une querelle qui me paraît inutile. On a le droit de pratiquer ces religions, on a le droit de critiquer les religions. Toutes les religions, y compris l'islam, mais pas l'islam plus que les autres ou alors on s'appelle Marine Le Pen. Est-ce que vous employez le mot islamophobe ? Non, parce que je veux éviter de tomber dans ce débat bien français, de se battre pour des mots. J'ai très vite, moi, compris que ce concept d'islamophobie était une arme redoutable parce que je pense, peut-être à tort, mais que la majorité des Français ne sont pas islamophobes, c'est-à-dire la haine de la religion musulmane et que, bon, c'était, si vous voulez, une façon d'empêcher ceux qui se rendaient compte que ce n'était pas l'islam qui était critiqué, mais l'islamisme qui était critiqué. C'était une façon de leur clouer le bec. Et pourquoi ? Parce que les gens, comment vous dire, ça veut dire vous êtes islamophobe, vous êtes un salaud, quoi. Vous êtes un... Personne n'a envie d'être traité de raciste, de dégueulasse, surtout s'il ne l'est pas. C'était donc... Et ça a été un outil... un outil repris, enfin créé par les islamistes, justement, pour qu'on ne puisse pas critiquer les idées religieuses de l'islamisme. On ne pouvait pas. C'est clair que ce n'est pas facile. Mais c'est une bataille d'idées. On ne gagne pas des batailles d'idées de cette nature avec des mœurs de spadassants, avec des chaussures à gros clous où l'on vient avec son gros gourdin infliger la vérité révélée à l'un ou à l'autre. C'est absurde. Ceux qui s'insurgent contre ce qui est désigné par le mot islamophobie ont des raisons sincères et honnêtes. Pardon, mais que quelqu'un devienne assez délirant pour aller tirer à la sortie d'une mosquée sur des gens qui viennent y faire des prières, c'est plus du domaine du rationnel. D'ailleurs, on a dit « Ah ben, il est fou ». Ben, très bien. Ça illustre exactement ce que veut dire le mot islamophobie. Une phobie, ça n'a jamais été un acte rationnel. La phobie des araignées, ce n'est pas rationnel. Alors, la phobie d'une religion n'est pas rationnelle. On peut avoir l'idée de combattre une religion, son contenu, etc., etc. Mais ce type de comportement, il faut bien admettre qu'ils existent. Vous avez des gens maintenant qui ne réfléchissent plus. Donc, ça a encore changé la situation. Ce n'est pas celle de 89, ce n'est pas celle de 2004. On est à un point de crispation dans la société parce que le thème a été utilisé aussi pour faire bouillir le pire des chaudrons. Nous ne serions pas français si nous n'avions pas des débats sur les mots et si nous ne considérions pas les mots comme quelque chose d'important. Donc, nous sommes un peuple, en tout cas, nous vivons comme ça, un peuple intellectuel, très politique, très politisé. J'imagine que l'immense majorité de nos concitoyens ne rentrent pas forcément dans ces débats, utilisent les mots qu'ils souhaitent. Mais il était évident, et Elisabeth Banater le dit très bien, que le mot islamophobie qui vient de très loin est utilisé pour mettre en cause la laïcité, pour faire rentrer dans le débat public un mot qui a ses propres ambiguïtés. S'il s'agit de lutter contre la haine des musulmans parce qu'ils sont musulmans, il n'y a pas de problème. Il faut le faire avec la plus grande détermination, la plus grande vigueur. Mais il faut éviter d'utiliser des mots dont on sait bien, nous, qu'ils sont piégés. On condamne très timidement les actes anti-musulmans parce qu'il ne faut surtout pas prononcer le mot islamophobie. Et dans le même temps, on vient alimenter le discours islamophobe, le discours qui vise les musulmans en les stigmatisant sur la question de la laïcité. Ce qui me choque aujourd'hui... Notamment des femmes entièrement voilées, ça choque en France. Ce qui me choque aujourd'hui, c'est qu'au nom de la laïcité, on va venir piétiner des arguments et des lois du droit français. Je rappelle l'article 9 de la Convention européenne des droits de l'homme qui reprend l'article 18 de la Convention universelle des droits de l'homme qui rappelle que chaque individu a le droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion et que cette liberté peut aussi se manifester individuellement ou collectivement dans le public comme dans le privé. Il est temps que nous prenions acte de cette situation. Solidarité avec les femmes voilées ! Solidarité avec les femmes voilées ! Je n'ai pas signé cet appel à manifester parce que je l'ai lu attentivement. Il vaut mieux quand on signe un appel. et il parlait de lois liberticides en parlant des lois françaises. Donc, je ne considère pas que les lois sur la laïcité soient des lois liberticides et donc je n'ai pas signé et je n'ai pas participé à cette manifestation. Les droits des individus existent. La Convention universelle européenne, la Constitution française préserve le droit des individus et nous préservons le droit, la liberté de culte. Il n'y a aucun doute là-dessus. Sauf que c'est la loi de 1905, la liberté de culte ne veut pas dire imposer au reste de la société cette religion ou cette pensée philosophique ou contredire des lois ou des droits en France au nom de cette pensée philosophique ou de cette religion. Et c'est valable pour toutes les religions. Voilà. C'est clair et net. C'est clair et net. Donc d'abord on décide de confiner l'école, pas de bataille religieuse à l'école. On se dit dans la rue chacun s'habille comme il veut. Je continue à dire. Mais haha la burqa c'est un autre problème. C'est que c'est instaurer un certain usage de l'espace public indépendamment de la foi de la personne qui la porte. Parce que nous n'avons pas nous à intervenir en la question de la foi. J'entends des arguments des fois de gens qui disent mais c'est pas dans l'islam mais c'est pas notre sujet d'apprécier ce qui est dans l'islam ou qui ne s'y trouve pas. Pas de religion en politique mais pas de politique en religion. Les gens croient comme ils veulent comme ils l'entendent comme leur prêtre leur conseille. Mais là ça veut dire qu'on présuppose dans l'espace public des femmes me jettent à la figure le fait que mon regard est forcément un regard concupissant. Mais enfin au nom de quoi est-ce que moi j'irais proclamant qu'elles sont toutes des aguicheuses ? C'est absolument incroyable comme point de vue. Vous connaissez beaucoup de féministes réelles voilées ? Vous connaissez beaucoup parce que le voile c'est quand même le symbole d'une soumission. Il n'y a pas de raison de donner au voile la signification qu'il n'a pas. Il faut protéger n'est-ce pas sa pudeur parce qu'au fond ce seraient les femmes qui seraient responsables des dérives sexuelles des hommes et on peut parler de féminisme dans ce cas-là ? Mais c'est une blague et une blague que beaucoup ont d'ailleurs enterrinée. Ah ben oui c'est ça la liberté et ben non c'est pas vrai. Je suis aujourd'hui très inquiète de la pénétration des idées portées par ce qu'on a appelé à un moment les indigènes de la République dans des mouvements jeunesse y compris à l'intérieur de mouvements féministes. C'est-à-dire qu'on différencie les droits selon qu'on est de telle origine de telle couleur de telle set etc. On en vient rappelez-vous à excuser entre guillemets je mets des guillemets des viols parce que ceux qui ont commis les viols étaient des migrants. On en vient à excuser des violences faites à des femmes parce que l'auteur des violences était dans une situation difficile etc. ou parce qu'il était victime de discrimination etc. C'est-à-dire on est en train de faire une sorte de hiérarchie des individus au détriment de l'égalité face aux droits. Et ça ça me fait très peur et sacré je l'ai constaté y compris des divisions au sein de mêmes mouvements de gens qui avant partageaient les mêmes choses les mêmes valeurs les mêmes revendications les mêmes exigences qui se disputent entre eux sur ces questions. On l'a vu au sein de syndicats étudiants on l'a vu au sein de mouvements politiques de jeunesse et je vous le dis on le voit aussi au sein du mouvement féministe. Donc il faut retrouver cette égalité citoyenne qui permet justement l'émancipation pour tous et toutes et qui sort de cette hiérarchie qui fait qu'en fin de compte on a quand même une attitude quelque peu élitiste et coloniale parce que quand même on va s'occuper de ceux qui sont là qui sont là puis nous voilà donc revenons à l'égalité des droits. Si je veux un peu d'espoir c'est à compte si tous ces débats-là sont résolus et si les uns et les autres convergent vers des positions fortes puissantes unies sur la défense de la république sur la laïcité peut-être à ce moment-là tous les rassemblements sont possibles mais je pense que c'est un débat de fond c'est un débat très profond qui a bouleversé les fondements de la gauche parce que la gauche telle qu'on l'imaginait dans le monde des deux blocs où les états-nations avaient un rôle essentiel dans la conduite des politiques économiques et où le débat droite-gauche était simple et clair simpliste et caricatural parfois nous voyons bien qu'aujourd'hui ce n'est plus du tout le cas et que ces fractures sur les questions que nous avons évoquées la question notamment de l'islam et de l'islam politique et de l'islamisme le djihadisme ce sont évidemment des concepts différents cette gauche ne peut pas ne peut pas se retrouver le fil c'est la liberté de conscience et rendre cette liberté de conscience compatible avec la vie en société car on ne peut pas raisonner de la vie en société comme de la somme des intérêts particuliers il y a un intérêt général ça a toujours été difficile ne croyez pas que ça va devenir simple parce que vous avez proféré sur le ton du commandement une règle vous vous trompez et si vous oubliez un seul jour qu'au point de départ de tout ça il y a l'affect humain c'est-à-dire cette idée que nous sommes semblables par nos besoins et donc égaux en droit si vous perdez l'idée que c'est une dimension affective alors vous êtes à côté de vos ponts vous êtes comme tous les allumeurs de bouchers et moi je déteste ça alors oui j'essaye de convaincre de faire marcher ensemble de trouver un centre de gravité et surtout de disputer le leadership politique parce que pour ce qui concerne les croyants musulmans si nous laissons croire seulement 5 minutes qu'on ne peut être progressiste on ne peut être humaniste qu'à la condition d'être athée alors on est complètement à côté de ce que nous sommes dans l'histoire parce que nous ne sommes pas le parti athée nous sommes le parti humaniste pas pareil nous sommes le parti de la liberté de conscience bien sûr que les gens qui sont athées forment quand même le gros de la troupe et d'ailleurs je vais vous dire l'athéisme en France est une conviction molle comme toutes les autres c'est-à-dire que les gens bon ils sont athées toute leur vie puis à la fin de leur vie commencent à se rendre compte qu'il y a un problème et ils le sont beaucoup moins j'ai connu ça dans ma famille j'en ai connu des drôlement virulents qui ont fini en serrant dans leurs mains des chapelets et mon coeur est rempli d'émotions en pensant à eux et je ne les méprise pas pour ça parce que je pense qu'ils avaient peur de la mort comme tous les comme tous les êtres humains et que ce sentiment d'être simplement en transit peut aider à affronter une épreuve dont personne ne sait rien alors de grâce un peu d'humanité dans nos rapports surtout ces rapports là rappelez-vous bien d'une chose la violence n'a jamais réglé aucun problème concernant les religions on a tout fait on s'est entre massacré on s'est entre brûlé on s'est obligé de force à faire faire telle ou telle chose et ça a toujours été contre l'esprit alors moi je continuerai à être ça et je crois que c'est ça la grandeur d'un humaniste on dit laïque mais c'est l'humanisme qui compte quand quelqu'un peut inventer une idée aussi étrange que de penser que l'univers est infini et que les mondes y sont innombrables comme le pensait Giordano Bruno au 16e siècle tous les curtons lui sont tombés dessus ils ont fini par le brûler parce que ça contredisait le texte et bien moi j'ai une autre idée monsieur qui m'interrogeait sur la façon de rassembler les gens la vie s'en charge regardez quand Armstrong va sur la lune qu'est-ce qu'il fait il lit un texte la genèse qui si on l'avait cru n'aurait jamais permis d'aller sur la lune alors je veux bien qu'à ce moment là ils lisent la genèse ça ne me dérange pas puisqu'on est arrivé sur la lune je pensais je pense toujours que si nous faisions la démonstration que l'islam en France et en Europe il n'y a pas de raison qu'on ne réussisse pas était totalement compatible avec nos lois avec l'égalité femmes-hommes avec la démocratie avec surtout la liberté de culte avec la liberté de croire ou ne pas croire avec la liberté de la conversion etc on ferait une démonstration incroyable universelle au niveau du monde je pense que le débat il est toujours il est toujours posé il est toujours il est toujours là et qu'au nom d'une certaine égalité nous devions ça aux musulmans de France mais là et bien le débat sur les mots ou sur les lois c'est qu'à chaque fois qu'on touche aux éléments on soulève d'autres problèmes mais j'assume le fait parfois en me trompant d'avoir cherché des solutions ce qu'il faut faire pour s'en sortir est extraordinairement difficile à faire parce que plus les jours passent et plus c'est difficile et le fait d'avoir attendu 30 ans pour mettre les choses bien au point et prendre la responsabilité une fois de dire non ça on l'acceptera pas je parle du début du tout début pas de la loi 2004 je pense que c'est de plus en plus difficile et j'ose à peine vous dire parce que ça me fait me crève le coeur qu'il me semble que dans certains quartiers c'est trop tard je ne vois pas comment ça peut se passer bien et sans violence voilà c'est trop tard c'est trop tard c'est trop tard c'est trop tard